Aujourd'hui, je suis convaincu de tenir devant un sepsis. Alors on va commencer par des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une infection ? L'infection est définie par la présence d'un micro-organisme, que ce soit bactéries, virus, parasites ou champignons, dans un tissu ou un liquide qui est normalement stérile. Normalement stérile, exemple, le liquide céphalo-rachidien, le sang, qui est normalement stérile. Quant au sepsis, ou anciennement appelé le syndrome sepsisémique, c'est l'ensemble des manifestations cliniques et biologiques qui sont dues à une réponse inflammatoire systémique de l'organisme à une infection. C'est-à-dire que c'est une réponse à une infection. En fait, c'est notre système immunitaire qui répond à une infection, et cette réponse peut être démesurée, peut être mal régulée, excessive, pour entraîner des manifestations cliniques très très graves. En fait, on a trois stades de gravité croissante, le sepsis, le sepsis grave et le choc septique. Le sepsis est défini comme un cerise ou syndrome de réponse inflammatoire systémique, plus une infection qui est documentée ou parfois suspectée. Ça peut être une hémoculture positive, ça peut être un ECBU positif, ça peut être un prélèvement de puits aussi en faveur d'une infection. Mais le cerise n'est pas spécifique, donc toute inflammation ne veut pas dire forcément infection. C'est-à-dire que le syndrome de réponse inflammatoire systémique, qu'on voit, qui définit le sepsis, en plus d'une, quand on se retrouve en face d'une infection documentée, suspectée, il est défini comme tel. Donc c'est une température ou bien supérieure à 38,3, donc une fièvre ou inférieure à 36, c'est-à-dire une hypothermie, une fréquence cardiaque qui est supérieure à 90 bâtiments par minute et une fréquence respiratoire supérieure à 20 cycles par minute. Et enfin, quatrième critère qui est biologique, une hyperleucocytose supérieure à 12 000 ou une leucopénie inférieure à 4 000. Et le cerise, on peut le voir dans l'hyperthyroïdie, dans l'embolie pulmonaire, tout cerise n'est pas forcément synonyme de sepsis. Par contre, dans le sepsis, vous allez avoir un cerise plus une infection localisée. Voilà. Le sepsis grave, quant à lui, c'est notre frice dont on a parlé, c'est-à-dire la présence d'au moins deux des signes dont on a parlé, taquicardie, hypo-hyperthermie, hyperventilation et hyperleucocytose ou leucopénie, plus une hypotension ou des signes d'hypoperfusion ou de défaillance d'organes. C'est-à-dire que c'est un sepsis avec des signes de gravité qui peuvent être cliniques ou biologiques. Par exemple, on peut avoir une insuffisance rénale pour les critères biologiques. On peut avoir une détresse respiratoire, une désaturation pour les cliniques. On peut avoir des troubles neurologiques. Donc on peut avoir une défaillance d'organes qui, en présence de sepsis, va finir la gravité de ce dernier. Le choc sceptique, donc troisième degré de gravité, qui est le plus grave, ce qu'on redoute devant tout sepsis, surtout quand le responsable est d'un bacille de la gramme négatif, c'est la présence d'un frice, d'une hypotension qui est persistante, malgré un remplissage vasculaire correct. C'est-à-dire que si on a un patient qui arrive avec des signes de sepsis et qui a une hypotension, on va dire par exemple A7-4, si lorsqu'on met des macromolécules, à savoir le plasma gel, on fait un remplissage vasculaire correct, la tension artérie remonte, on n'est pas dans le choc sceptique, on est dans un sepsis grave. Par contre, si ça ne remonte pas, malgré un remplissage vasculaire, c'est-à-dire qu'on va avoir recours, on va devoir utiliser des drogues vasoactives, vasoactives, pardon, type dopamine, d'obutamine, là, on est dans la définition du choc sceptique. Le choc sceptique, c'est très très grave, la mortalité est très élevée, elle peut aller jusqu'à 50% même lorsqu'il y a une prise en charge en réanimation. Alors, la physiopathologie maintenant de notre sepsis, il y a trois points de départ. Il y a le point de départ thrombo-hébétique, donc là, si j'ai une infection, une colonisation de l'endo-veine, on va avoir une formation d'un caillou sanguin qui va se fragmenter et qui va envoyer, qui va donner ce qu'on appelle les métastases sceptiques ou les localisations secondaires. Bien sûr, elles vont être très fréquentes entre la force d'entrée et thrombo-hébétique. Comme exemple, on a le sepsis astaphylococote. Deuxième mécanisme physiopathologique, c'est la septicémie ou le sepsis à point de départ lymphatique, exemple de la fièvre typhoïde, là, c'est beaucoup plus lent, la diffusion est plus lente, comme on peut l'imaginer, et les localisations secondaires sont rares. Enfin, l'endocardite, qui est la plus grave, bien sûr, là, on a le sepsis, enfin, on a, pardon, la porte d'entrée, c'est l'appareil valvulaire en lui-même. Donc, c'est circulatoire, mais on va avoir la formation d'une végétation. Vous allez faire ça, ou vous avez fait ça, peut-être en cardiologie. Donc, un caillou sanguin, c'est des débris, donc, de sang, de bactéries qui vont se fragmenter et qui peuvent donner des métastases un peu partout. C'est un tableau très, très grave. C'est une préurgence en maladie infectieuse, en médecine, en médecine. Voilà. La conduite à tenir maintenant devant un sepsis, ce qu'on va chercher d'abord systématiquement, on va affirmer qu'on est bien devant un sepsis, donc on va chercher des signes en faveur du cerise. On va chercher avant tout des signes de gravité. Pourquoi ? Parce que le sepsis, donc l'état infectieux en général, il peut être, ça peut être, comme vous l'avez fait dans le Télé de la fièvre, ça peut être une cause très bénigne, un tableau bénin, comme ça peut être une cause de gravité, ça peut cacher une cause gravissime, qui engage rapidement le prolostique vital. Donc c'est important, avant toute chose, de chercher des signes de gravité. Devant tout sepsis, le sepsis est une urgence, diagnostique et thérapeutique. On doit mettre rapidement, on doit rapidement examiner le patient, puis mettre tout ce qu'il faut, faire un remplissage vasculaire devant la crainte, surtout d'un choc sceptique, vérifier les constantes, et mettre très rapidement une double antipiothérapie à forte dose par voie veineuse. On ne va pas s'amuser devant un patient qui se présente avec un sepsis à faire d'abord l'interrogatoire, etc. On va d'abord rechercher des signes de gravité qu'on verra plus loin. Bien entendu, toujours s'atteler à rechercher une porte d'entrée, c'est-à-dire par où est rentré ce germe qui a emballé, qui a paniqué notre système immunitaire, et qui s'est diffusé peut-être un peu partout. Donc, cette porte d'entrée, en fait, l'ancienne appellation, on disait que c'était des charges massives et répétées de bactéries dans le sang. Donc, on peut garder aussi cette ancienne définition qui reste d'actualité. Et, cette diffusion-là se fait toujours à partir d'une porte d'entrée. Cette porte d'entrée du germe, elle peut être cutanée, elle peut être muqueuse, elle peut être digestive, elle peut être urinaire. Donc, ça peut intéresser tout l'organisme. C'est important de la connaître. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir la traiter et l'éradiquer. Donc, rechercher une porte d'entrée. Parfois, on ne retrouve pas de porte d'entrée. Voilà. Ça n'élimine pas, donc, le diagnostic de sepsis. Et enfin, donc, autre élément qu'on retrouve toujours avec les sepsis, ce sont les localisations secondaires. Donc, notre microbe, notre bactérie, elle va rentrer par une porte d'entrée et elle va aller se balader un peu partout dans le corps. Et elle va nous donner ce qu'on appelle des localisations secondaires, des métastases septiques. Par exemple, pour avoir un sepsis à staph, c'est un furon qui a été manipulé, par exemple. Et donc, le staph va diffuser dans le sang. On l'a dit tout à l'heure, la voie thrombophlébétique, elle donne beaucoup de localisations secondaires. La diffusion est rapide. Et il va aller donner une localisation secondaire osseuse, ou ostéo-articulaire, qui va aller au niveau de l'os, au niveau du genou, par exemple, en circulation du genou. Et il va donner aussi une localisation secondaire pulmonaire qui est redoutable. Donc, ce sont les localisations secondaires. Donc, c'est ça qu'on va rechercher systématiquement. Donc, la conduite à tenir, proprement dite, c'est rechercher en priorité, comme je dis tout à l'heure, les signes de gravité, et notamment des signes de choc, puisqu'on a toujours peur du choc sceptique, par un examen clinique sommaire et une palier en diocence. C'est-à-dire que dès que le patient arrive, on prend ses constantes. S'il est en hypotension, on va tout de suite commencer à remplir. Si on affirme, donc on suspecte un choc sceptique, ou un sepsis grave, ou un sepsis tout court, on va mettre rapidement, on va rechercher rapidement, on va voir s'il y a une porte d'entrée, si on peut être orienté, un interrogatoire rapidement à l'examen clinique. Sinon, on va mettre une double antibiotérapie tout de suite, on va agir rapidement, et ensuite on va compléter l'anamnèse, l'examen clinique plus en détail. Alors, l'anamnèse, elle va rechercher quoi ? Elle va rechercher un terrain particulier. Donc, comme l'a dit Pasteur, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. C'est le terrain, donc un sepsis chez une personne jeune avec un bon système immunitaire, sans comorbidité, ça peut se passer bien, plutôt bien. Par contre, un sepsis chez un patient de 80 ans, cardiopathe, diabétique, sous insuline, ça peut engager rapidement le pronostic vital. Le terrain est très, très important. En plus, par rapport au volet de la thérapeutique, il va falloir s'occuper du terrain. Si on n'équilibre pas un diabète, le sepsis va emporter le patient diabétique, par exemple, avec une cétose diabétique, une acido-cétose diabétique. On aura beau mettre tous les antibiotiques du monde, ça sera le terrain qui va l'emporter. Alors, le terrain, on recherche surtout un terrain immunodéprimé, et les antécédents, donc médicaux, chirurgicaux, s'il y a eu un geste d'investigation récent, par exemple, vous avez une personne âgée qui a un adénant de la prostate et qui vient de se faire sonder, qui a subi un sondage urinaire il y a 48 heures, ou qui a été opéré de la prostate, qui vient dans un tableau de frissons, fièvres, etc., un état général altéré. La première des chances qu'on va suspecter, c'est la probabilité urinaire. Et donc, on va enlever la sonde, on va suspecter, on va faire un examen des urines, et on va donner un traitement qui va agir contre le germe qu'on retrouve souvent dans les urines, par exemple, il se réchaîne au lit, par exemple. On recherche aussi le blé, on recherche des antécédents de toxicomanie, ou d'usage de drogue injectable, qui sont connus pour donner des sepsis ou des endocardites sur le corps droit, qui sont des tableaux foudroyants, puisque c'est un tableau d'immunodépression. Et on recherche également des signes fonctionnels, un interrogatoire, qui concerne des signes d'appel, en fait, on appelle ça les signes d'appel, qui vont nous orienter. Est-ce qu'il y a des brûlures mictionnelles, une polapiorie, est-ce qu'il y a des douleurs, des diarrhées, est-ce qu'il y a eu des céphalées, une toux ? Donc, ces signes-là vont nous orienter, autant pour identifier la porte-entrée, que pour identifier les localisations secondaires. Et on fait une véritable enquête, on va dire, pour le germe, et on va suspecter un germe, parce qu'on n'a pas le temps d'apprendre le résultat des examens biologiques, c'est vraiment très urgent. Selon cette démarche-là, on va mettre en route rapidement une antibiotérapie hypothétique probabiliste, et qu'on adaptera plus tard à l'antibiogramme. L'examen clinique, quant à lui, s'affarne à retrouver une porte-entrée, et des signes de gravité, comme on l'a dit tout à l'heure, des localisations secondaires. Les signes généraux qu'on retrouve constamment, c'est la fièvre, les frissons, une asthémie, un état général altéré, le patient qui a un sepsi, c'est un patient qui va être amené généralement dans un brancard, qui est allongé, qui n'arrive pas à s'asseoir, qui a du mal à parler, qui est épuisé, qui a un faciès toxique, voilà, c'est vraiment un état général altéré, on va voir. Les signes physiques qu'on peut retrouver, c'est la spinomégalie, c'est une spinomégalie molle, indolore, type 1. À la radio, on peut avoir également, pardon, pas à la radio, par rapport à l'appareil respiratoire, on peut avoir, puisqu'on est toujours dans l'examen clinique, un syndrome de condensation pulmonaire. Sur le plan cardiovasculaire, on peut écouter un souffle, on va vérifier les constantes, bien entendu. Neurologique, on peut avoir des troubles, donc un syndrome méningé, avec la fameuse raideur de la nuque, qui fait l'objet d'un autre TD, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aussi des troubles de la conscience, qui peuvent être, en fait, ces signes neurologiques-là, des troubles de la conscience ou de la confusion, qui peuvent être des signes de sepsis en lui-même, donc une hypoxémie cérébrale, ou qui peuvent être en relation avec une organisation secondaire, par exemple, des abcès cérébraux. L'appareil digestif, on va rechercher une sensibilité abdominale. Attention, toujours donc, examiner l'abdomen, ne pas passer devant une urgence chirurgicale. Neurologique, des lombalgies, si on est devant des lombalgies fébriles, on va penser au rein, ou au tractus eurogénital, voilà, au tractus urinaire. Et cutané, on recherche également un purpura, qui est un grand signe de gravité. Tout purpura fébrile est un mélingo jusqu'à preuve du contraire. Vous avez aussi un TD sur ça. On retrouve aussi, on peut retrouver un lictère, qui est beaucoup plus, ce n'est pas l'apanage du mélingo, beaucoup plus, on le retrouve beaucoup plus avec les sepsis à bacillogrammes négatifs, qui sont, comme on a dit tout à l'heure, les grands pourvoyeurs de chaque sepsis. Les signes de gravité, alors les signes de gravité, il faut les connaître par cœur, c'est des signes qu'il faut toujours rechercher devant une fièvre, une fièvre mal toilever, une fièvre chez un sujet âgé, toujours rechercher des signes de gravité, qui, bien sûr, qui vont justifier l'hospitalisation et les explorations devant toutes les fièvres. Alors, c'est des signes dans notre contexte particulier, dans le sepsis, les signes de gravité sont des signes d'hypoperclusion tissuaire. C'est-à-dire, ça va être des souffrances d'organes, quels organes ? Les organes nobles, alors, le cardiovasculaire, ça va être des hypotensions, hypotension et pachycardie, pour l'appareil respiratoire, ça va être une polypnée et une désaturation. Neurologique, c'est des troubles de la conscience qui vont de la simple ovulation en commun, cutanée, ce sont les marbreux, les extrémités froides, la cyanose, et puis on peut avoir d'autres signes, comme l'oligurie, qui signe une souffrance drénale, ou l'hypterre, qui signe une souffrance hépatique. Enfin, biologique, les critères de gravité sont surtout l'insuffisance rénale, et puis, le plus grave des plus graves, c'est la coagulation intravascular disséminée. Alors, on a fait notre interrogatoire, on a fait l'examen clinique, on a cherché des signes, bien sûr, de gravité. Maintenant, quels sont les examens paracliniques qu'on doit faire impérativement devant un sepsis ? Il y a trois types d'examens paracliniques. Quand on dit paracliniques, il y a les biologiques et les radiologiques. Sinon, on a trois types d'examens paracliniques. Biologiques, pardon. On a les examens de certitude. Certitude, c'est-à-dire, on met en évidence directement le gère. Directement, on retrouve le coupard. C'est-à-dire, un prélèvement de plus, un prélèvement de plus d'oreille, par exemple, donc, d'écoulement qui vient de l'oreille, une vune autorée. On peut avoir aussi un prélèvement, donc, de urinaire, un prélèvement de sel, une hémoculture, qui est le prélèvement de sang. Bien sûr, ce qui est top, c'est de prélever directement la force d'entrée, les localisations secondaires, si on retrouve le même germe dans l'hémoculture et dans la force d'entrée, ça nous confirme que c'est bien ce germe-là qui est à l'origine du sepsis. Donc, la certitude, c'est retrouver directement le germe. Autre examen, c'est les examens d'orientation et de retentisme. Alors, les examens de certitude, la clé, la clé, le gold standard pour devant un sepsis, c'est quoi ? Qui va confirmer que c'est bien une origine affectueuse, c'est l'hémoculture. L'hémoculture, il faut connaître par cœur les conditions de pratique de ces hémocultures. hémoculture, donc c'est sang et culture, c'est culture de bactéries. On va faire un prélèvement de sang chez ce patient, chez qui on suspecte un sepsis, avec des règles, donc il y a six règles à bien connaître. On doit le faire en toute asepsie. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on désinfecte pas bien le site de prélèvement veineux, on va avoir l'espace de la peau, par exemple. On va avoir d'autres germes et ça va nous induire en erreur. Donc, une bonne asepsie, à tel moment le faire ? Le faire au moment des pics thermiques ou des frissons ou même de l'hypothermie. C'est là qu'on a le plus de chance de coincer. C'est là qu'on a les décharges bactériennes. On a le plus de chance de coincer notre bactéries. Avant toute antibiotérapie, c'est important. Maintenant, si vraiment le tableau est grave et l'état ébodynamique du patient n'est pas bon, on met directement une antibiotérapie et probablement. Il y a des cas de figure où, malheureusement, on n'a même pas le temps de faire des émissions. La quantité doit être importante. Donc, dans un prélèvement standard, on va dire, on est en standard, généralement, on prélève 2 à 3 cc. Mais là, pour l'hémoculture, c'est une quantité beaucoup plus grande. Ça va être 10 cc chez l'adulte, 5 cc chez l'enfant et 2,5 cc chez l'hémoriste. Donc, la quantité suffisante est importante. On doit les répéter autant que possible. On a dit que c'était une urgence diagnostique et thérapeutique. L'idéal, c'est d'avoir au moins deux hémocultures positives au même germe pour décider que c'est bien une ou pas. Donc, on a 3 à 4 par 24 heures. Déjà, si on arrive à un bout de 2, c'est bien. On va laisser se passer d'une demi-heure à peu près. Si l'état du malade permet bien sûr d'attendre. Parce que n'oubliez pas qu'on va faire ça avant l'antibiotérapie. Et enfin, quand on a notre élèvement sanguin, on en se branche. Donc, on met en culture au milieu aérobie et anaéropie. En avertissant bien sûr le labo si on a une suspicion particulière. Donc, après l'hémoculture, toujours dans les examens de certitude, on a des prélèvements de porte-entrée et de localisation seconde. Ça peut être un ECBU, une fonction lombaire, un prélèvement cutané, une fonction pleural. Voilà. Ça peut être différents sites qui peuvent fonctionner qui sont accessibles pour qu'on suspecte de porte-entrée ou localisation seconde. Donc, on n'oublie pas ça. C'est vrai qu'on retient toujours l'hémoculture, mais toujours, on pense à prélever la porte-entrée et à prélever les localisations secondes. Les examens d'orientation. Les examens d'orientation, ils vont nous orienter vers un germe ou vers une origine particulière. C'est l'hémogramme et le bilan inflammatoire. La CRP, surtout, donc céréalité protéine. Les bilans de retentissement quant à eux, c'est des bilans qui vont me donner le retentissement de l'infection sur différents offreurs ou sur le malade. C'est par exemple le bilan rénal, le bilan hépatique et la CRP. Alors, après les examens biologiques, on a des examens radiologiques qu'on va pratiquer selon le contexte clinique. on va faire une radio du thorac si on suspecte une pneumopathie, une écho si on suspecte un abcédurin ou une supuration profonde, un scanner cérébral si on suspecte un abcédurin et une échocardiographie si on suspecte une végétation. L'orientation éthiologique. Alors, l'orientation éthiologique, elle va dépendre de la porte d'entrée, du terrain et des localisations secondaires. En fait, c'est le contexte, c'est l'histoire d'un maladie, c'est tout un raisonnement comme je disais tout à l'heure, c'est une brève démarche, j'allais dire, criminologique et voilà, on va essayer de donner les armes les plus puissantes si on suspecte tel ou tel germe et ensuite, on va adapter quand on aura le résultat parce qu'encore une fois, c'est une urgence et il va falloir traiter rapidement sans attendre le résultat des examens. Alors, la porte d'entrée est très importante. Malheureusement, parfois, on ne la retrouve pas donc on va essayer de supposer, de faire des suppositions et sinon, pour vous donner un exemple, lorsque la porte d'entrée est cutanée, on incrimine très souvent staphylococque orieuse. Si la porte d'entrée est urinaire ou digestive, miliaire, par exemple, on va incriminer des bacilles grammes négatifs. Donc, c'est important cet élément de porte d'entrée qu'on va rechercher à la fois à l'anamnèse et à l'examen clinique. Le terrain, il est important aussi. le terrain, il va falloir en prendre compte. Par exemple, on sait que les patients qui sont spinectomisés ou qui sont diabétiques font plus facilement des infections à un nouveau corps. Voilà. Le terrain, si on a une personne âgée, si on a une personne plus jeune, si on a une personne qui a eu une immunodépression, qui a le guillage. Donc, certains germes ont une affinité pour certains terrains. C'est important de connaître le terrain pour confirmer aussi notre suspicion éthiologique. Quant aux localisations secondaires, c'est exactement comme pour les cancers qui aiment bien, certains cancers qui aiment bien donner des métastases dans certains organes. Par exemple, le staphylococque, il aime bien l'os et le poumon. Donc, il va donner des opédiations secondaires. Tout ça, ça va nous aider à trouver le suspect. Enfin, on arrive au traitement. Donc, je le répète, c'est une urgence thérapeutique. Dans le traitement, on a toujours le volet curatif et le volet préventif. Le traitement curatif, il fait appel en toute priorité, on va dire, en toute urgence à une antibiothérapie. Une antibiothérapie qui doit être toujours deux, doit toujours donner la règle, c'est de donner toujours deux antibiotiques, toujours par voie intraveineuse, à forte dose. D'accord ? À forte dose. Pour une pleuropathie, on va donner par exemple un gramme de ciphotaxime trois fois par jour, trois grammes. C'est pour vous donner un exemple. Pour un sepsis, appelé mon coq, ou pour une pleuropococémie, on va donner 12 grammes, 8 à 12 grammes par jour, réparti en quatre prises, en IV. Donc, c'est important toujours, selon bien sûr le contexte et le germe qu'on incrimine, c'est très important de donner une bithérapie synergique. La synergie, c'est-à-dire le total, la somme des deux est supérieure à chacun seul ajouté à l'autre. Donc, c'est l'un qui bouge l'autre, c'est un antibiotique qui bouge l'autre. La voie intraveineuse, jamais par voie orale, toujours des fortes doses, est bien entendu probabilis. C'est sûr que c'est probabilis et plus tard, on va adapter généralement au bout de deux, trois jours. On peut avoir les résultats de l'antibiogramme, surtout si on a une hémoculture ou un prélève encore d'entrée et puis on adaptera. Si on a tapé trop fort, on va désescalader. Ou si on a donné un antibiotique qui n'est pas assez puissant, on va donner peut-être un autre plus fort. Voilà. La durée du traitement, elle est d'environ trois semaines. Mais ça dépend. Si on a des localisations secondaires, on peut aller plus loin. Par exemple, dans les localisations secondaires, posté-articulaires, on peut aller jusqu'à trois mois. Pour le foie, idem. Pour l'os, même jusqu'à six mois par moment. Donc, ça va dépendre des localisations secondaires. Lorsque je n'ai pas de localisation secondaire, je traite trois semaines. Maintenant, généralement, ce qu'on fait, on traite 15 jours au moins par voie intraveilleuse. Et puis, au bout de 15 jours, si le patient est très bien, on peut donner un relais par voie orale. L'éradication de la porte d'entrée est très, très importante. Si on traite le sepsis et on n'a pas éradiqué la porte d'entrée, on va avoir une rechute dans quelques jours. Donc, ablation de matériel, ça peut être la chirurgie, ça peut être... Par exemple, on avait eu un patient qui faisait une pleuococlémie et qui a donné lieu à des abcès cérébraux et la porte d'entrée, c'était une automastoïdite. Donc, il a bien répondu dans un premier temps. Mais comme il n'a pas été opéré de l'automastoïdite, eh bien, c'est revenu 15 jours après. Le traitement de délocalisation secondaire, ça peut être généralement des drainages d'abcès. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'abcès ? Lorsque vous avez un abcès, c'est du pus qui est dans une coque. Alors, cette coque-là, elle ne laisse pas bien pénétrer les antibiotiques. Ce qui fait que, par moment, vous donnez les antibiotiques, vous donnez, mais le patient ne répond pas très bien, etc. Il va falloir peut-être aider par un drainage d'un abcès. Voilà, on a terminé pour le traitement curatif. Le traitement symptomatique, parfois, c'est lui l'essentiel aussi, l'essentiel du traitement. Exemple du dialyse, si vous avez un patient qui fait une insuffisance rénale grave, eh bien, si vous ne le dialysez pas, il risque de mourir à cause de l'insuffisance rénale. C'est les mesures de réanimation, le remplissage vasculaire, les drogues vasoactives si on est devant un choc sceptique. Donc, l'oxygion de thérapie est très très importante puisqu'on a une hypoperfusion, une hypoxémie de l'organe. Et puis, parfois, c'est aussi un traitement antalgique, une transfusion de sang ou de plaquettes. En conclusion, le sepsis est une urgence diagnostique et thérapeutique. C'est important de souligner la pertinence de l'interrogatoire et de l'examen clinique en attendant les résultats paracliniques. Le traitement, toujours, il doit être adapté au contexte clinique. Généralement, c'est des hypothèses diagnostiques. Avec l'expérience, on arrive à savoir qui en suspecte et ne jamais omettre de traiter la porte-entrée. Je vous remercie.